salut j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo la vidéo témoignage et comme tu sais j'aime trop les vidéos témoignages j'aime trop entendre comment tu agis dans la vie de x de y de z on est avec Camille et Camille tu vas nous raconter ton témoignage ce que tu as fait dans ta vie d'où tu es sortie où il t'a ramené et tout je vais te laisser présenter bah hello tout le monde moi c'est Camille j'ai 20 ans et je suis chrétienne camille est ce que tu veux bien nous parler de ton enfance ok alors du coup pour ma part j'ai pas du tout grandi dans une famille chrétienne donc pas de valeur biblique beaucoup de manque de respect entre mes parents beaucoup de disputes qui éclataient pour un oui pour un non et donc j'ai grandi là dedans c'était très bien compliqué à la maison ça à la maison et du coup quand tu sortais de la maison quand tu allais à l'école ou peut-être chez les cousins les cousines et tout est-ce que tu avais des amis pour te changer les idées pour t'avais des amis au début pas forcément j'étais assez assez solitaire d'accord puis en plus il y avait un peu des moqueries parce que j'étais garçon manqué donc je m'habillais comme un garçon etc et bah je me bat avec des garçons donc voilà c'était un peu sujet à m'occuper jusqu'à que j'arrive en primaire ou en fait je rencontre ma meilleure amie bah du coup ça a été assez fusionnel avec elle et en fait bah j'étais on va dire moi même parce qu'en fait pas pour préciser un peu dans ma famille c'est un peu compliqué parce que j'avais vraiment ce sentiment de toujours devoir prouver en fait et ça tourne vraiment à l'intérêt et c'est pas vraiment bas de l'amour inconditionnel si je peux dire donc voilà je précise qu'avec elle c'était vraiment tu te sentais aimé pour ce que tu étais safe c'est ça c'est assez et en fait ça a duré que quelques mois parce que en fait bah à un moment donné elle a arrêté de venir à l'école et je me suis dit mais au début bon bah c'est pas grave elle est malade elle va revenir voilà sauf que du coup il ya une semaine deux semaines trois semaines qui passe et toujours rien et un jour la maîtresse elle arrive elle a une tête très bizarre vraiment comme si elle avait pas dormi de la nuit et qu'elle avait pleuré et en fait bah ça c'est vrai vrai parce que ben les gens qui parient des gens qui étaient arrivés dans la classe et ces gens là en fait c'était des gens d'un foyer d'accueil parce que ma meilleure amie était dans un foyer d'accueil parce que ses parents ne pouvaient pas s'occuper d'elle et en fait ils sont venus nous annoncer son décès donc là je suis tombé de très haut parce que j'ai huit ans huit ans et en plus je venais de vivre la séparation de mes parents en fait j'ai été pris d'un gros sentiment de culpabilité parce que je me suis dit mais pourquoi est ce que j'ai pas vu ça en fait je suis pas une bonne copine tu avais huit ans mais voilà voilà et puis bah du coup je me suis retrouvée toute seule du coup bah à la cantine dans la cour de récré et en fait à partir de ce moment là j'ai pas réussi à me refaire des amitiés comme elle enfin j'ai pas réussi à me retrouver une safe zone comme tu as dit tout à l'heure non je n'en j'ai plutôt essayé de me caser en fait vraiment de t'adapter aux autres ouais de rentrer dans les moules d'essayer de plaire aux autres à tout prix le mensonge c'était un peu un vice pour moi j'expliquerai un peu plus tard mais du coup je pouvais aller jusqu'à changer de style vestimentaire voilà essayer de d'acheter je sais pas aller des bonbons ramener des gâteaux enfin voilà pour que les gens ils viennent vers moi et c'est trop bien et enfin voilà du bout d'arrivée au collège oui forcément au collège tu essayes encore de te faire des copains des copines tout à fait et comment ça se passe tu y arrives ou c'est compliqué non parce qu'en fait je me cache toujours vers le mensonge parce qu'en fait je veux pas que les gens découvrent et qui je suis le se dire parce qu'en fait souvent on m'a vu comme pas intéressante moche est-ce que toi tu avais une mauvaise image de toi oui 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 ouais parce que le contexte familial n'est pas donc voilà ça ça n'a pas du tout aidé dans ma vie sociale et en fait les gens savaient que j'étais une menteuse et en fait ils ont joué jusqu'à que ça devienne en fait du harcèlement scolaire en quatrième donc voilà et en troisième je tombe en dépression en fait donc voilà suite à harcèlement du coup c'est ça après toute cette suite d'événements compliqués est-ce qu'il y a un moment où t'entends parler de jésus ou ça vient encore plus tard alors ça vient au lycée j'ai pris des cours de ma passion d'accord et en fait ça s'est pas bien passé du tout mais vraiment pas bien parce qu'en fait je suis bien je suis bien à vue et en fait bah ça empire c'est un pire les choses parce que ben je me renferme sur moi-même je ne parle pas j'ai été manipulée mais tu as aussi la culpabilité de te dire c'est de ma faute si c'est arrivé j'ai dû déclencher des choses qui a fait que bah voilà et en fait je suis devenu basse qui est faux très agréable très je suis devenue très renfermée très agressive en fait avec ma mère parce que le fait que tu ne parles pas en fait que tu gardes pour toi cette colère cette haine tu la décharge sorti une manière ou d'une autre sur quelqu'un sur qu'est-ce pas en fait exactement mais aussi je tombe un peu plus bas je tombe aussi dans la pornographie j'enchaîne un peu les relations avec les garçons d'accord parce que en fait je me dis c'est ça mon identité en fait c'est ça il faut que je plaise et aussi pour compenser l'absence de mon père parce que en fait mon père a toujours été quelqu'un violent il était alcoolique il nous a fait des violences psychologiques et physiques donc en fait ça pouvait aller très loin en fait quand elle est pas dans son sens c'est ben il te calculait pas moi ça a été jusqu'à ouais bah vraiment tu sais tu vois la personne elle passe à côté toi pas un regard rien du tout et en fait bah toi en tant qu'enfant ça te marque en fait c'est ça héros tu veux l'approbation surtout que un père c'est c'est le premier amour de sa fille tu vois c'est vraiment aussi le premier homme avec qui t'es en contact mais ça vient aussi l'image enfin par la suite aussi les autres hommes tu recherches ce qui ressemble à ton papa exactement c'est exactement ça donc forcément c'est des choses qui ressemblent énormément mon père donc des relations très toxiques et forcément aussi pas dépendance affective puisque je suis en carence d'amour d'attention et bah en fait voilà je suis comme ça je me dis c'est mon identité en fait je suis séductrice il faut que je séduisent le plus d'hommes possible pour me sentir valorisé et comblé et jusqu'à que j'entends parler de jésus à 16 ans au lycée via une fille de mon âge en fait et bah en fait je suis ouverte à la discussion je me dis bah ok très bien vas-y parle moi de ce jésus non du tout du tout du tout et du coup bah elle me dit bah si tu veux tu viens à l'église donc je suis pourquoi pas enfin voilà je m'attendais pas à quelque chose voilà de grandiose surtout qu'en fait au début quand elle parlait d'église moi je voyais tu sais les grandes églises les catholiques etc et là je me dis j'arrive devant le bâtiment je me dis c'est une église et du coup bah j'entre l'ambiance est pas du tout pareil justement je vois les gens qui sont en joie qui pensent je me dis c'est quoi ça c'est pas comme ça qu'on sait pas comme ça enfin c'est parce que c'est pas ce qu'on m'a ce qu'on allait à l'église des fois ou pas du tout bah pas du tout mais en fait c'est que bah mais ma grand-mère qui se dit chrétienne et non pratiquante a été à la messe etc et en fait c'est à peu près voilà et je pensais que c'était comme ça en fait qu'on était en communion entre guillemets avec dieu et quand je voyais ces gens ils sont dans l'erreur c'est quoi enfin ils font quoi je commence un peu un petit cheminement je commence à être touché parce que je me dis quand même que les pasteurs qui prêche ou même les gens parfois qui sont inspirés du saint-esprit et qui viennent parfois prendre la parole je me dis mais c'est bizarre parce qu'en fait il ya des choses je me rends compte que c'est quand même un peu pour moi ok et en fait je me dis il ya quelque chose je sais pas ce que c'est mais il ya quelque chose donc j'ai pas enfin je continue à aller à l'église un petit peu sauf que bah je donne pas forcément ma vie à jésus en fait je veux vraiment fait dans la découverte oui je commence aussi à parler un petit peu de jésus dans ma famille bon forcément c'est pas très bien reçu ils sont assez fermés mais c'est pas vraiment j'ai pas vraiment donné ma vie à jésus parce que en fait je vais déménager je travaille en tant que serveuse je décide de prendre un travail en tant que serveuse et pour gagner mon argent pour après par la suite justement va pouvoir aller passer mon permis pour un appartement gagnant n'était pas en indépendant exactement partir quitter le nid et en fait ça se passe pas très bien bah mes patrons me maltraite donc je décide d'arrêter parce que aussi bah je ma santé se dégrade parce que j'ai mal au dos très fatigué puis t'as peut-être aussi la boule au ventre exactement c'est toujours dans l'angoisse en fait et puis c'est surtout que un moment donné je décide d'arrêter parce que je commence à replonger aussi et ça c'est pas possible en fait parce que j'ai déjà touché le fond je me parle c'est le fond sauf que ben si ça arrive en fait donc j'avais pression tu pars je recommence un peu à devenir un peu plus dépressive avec des envies assez noire quoi je me rends compte que j'ai que j'ai pu mes menstruations à un moment donné et je me dis c'est bizarre du coup je me dis bon bah c'est peut-être liété bah au fait que tu ne ça va pas au boulot que tu y penses c'est ça en fait tout à fait le fait que je sois mal pas loin dans ce moment là en fait tu peux avoir des blocages et du coup je pensais que c'était ça surtout que en fait le bâti mais j'avais un peu mal au dos etc et j'avais été voir un premier ostéopathe parce qu'en fait je me dis parfois j'étais nauseuse etc en fait c'est complètement lié en fait à votre travail voilà donc je vais voir la deuxième ostéopathe et m dit attend j'avais rien j'étais plate tu vois comme là là rien du tout rien enfin franchement ou alors un petit peu mais franchement pas de là à se dire que il ya une grosse il ya une grossesse donc je fais le test je me dis pas son question qui a un bébé c'est pas possible et là je me vois que c'est positif donc je commence un peu à paniquer mais je me dis il faut que je fasse une échographie là je serai sûr que il ya quelque chose je fais l'écho madame vous êtes ensemble de ça de cinq mois je me dis 5 mois est ce que vous êtes sûr vous m'avez vu vous m'avez vu cinq mois mais tu m'aurai vu je me tenais les cheveux je me suis dit c'est pas possible et en fait les premières pensées qui me sont venus c'est je veux dire quoi ma mère je travaille plus je vis chez elle je vais faire comment pour éduquer un enfant et puis c'est surtout premier truc que j'ai pensé c'est enfin avant qu'elle me dise le terme je me suis dit mais en fait je vais avorter en fait je peux pas je peux pas j'ai 18 ans je peux pas avec maman et je veux pas être maman qui est encore avec le papa c'est un peu compliqué c'était un peu compliqué en plus donc voilà en plus de ça ne pas voulu avorter et est ce que tu es allé jusqu'à l'avant du coup est ce que tu as fait des démarches j'ai pas eu le temps en fait parce que ben on m'a dit que j'étais à 5 ans oui c'est moi c'est donc cinq mois c'est plus possible on m'avait dit ou alors vous allez tout de suite dans un autre pays pour faire avorter et à ce fait j'ai pensé je voulais pas du tout garder ce bébé parce que bah je voulais pas être maman pas à 18 ans je me disais mais déjà comment je vais faire enfin voilà plus de boulot je suis chez ma mère je peux pas je peux absolument pas et en fait oui j'ai pensé à la faire adopter etc et en fait j'ai été poussée justement par mes proches pour la garder parce qu'en fait il jouait beaucoup sur la culpabilité de te dire mais tu te rends compte si tu l'abandonnes va y avoir un bout de toi qui sera quelque part dans le monde et tu leur a abandonné toute ta vie tu vas le regretter et en fait disons que bah j'ai décidé de la garder mais à contre coeur parce que ça avait de la pression une grosse pression du coup vu que ça a été pas ton choix comme tu dis est-ce que ta grossesse tu l'as bien vécu non ouais c'était compliqué de faire peut-être le lien avec bébé qui est dans ta montre et ouais parce que déjà t'as que quatre mois du coup oui j'ai eu que quatre mois bah du coup c'était on devait préparer les affaires du bébé fin l'arrivée du bébé en express donc bah voilà brocante etc comme on pouvait pas et puis bah surtout que je l'ai fait seule enfin j'ai vécu cette grossesse seule il y a eu juste ma mère qui m'a vraiment accompagné et l'accrochement merci seigneur j'ai pu avoir la période durale voilà donc ça ça sauve d'ailleurs ça franchement c'est magique merci c'est bien donc bah ça s'est bien passé juste après j'ai eu des complications ce que j'ai fait en fait moi moi j'ai fait une hémorragie postpartum j'ai perdu 1,4 litre de sang donc en fait je suis allée directement en réanimation et on a en fait bah du coup encore une fois coupé lien avec ma fille on te l'a pas donné du tout bah alors ce que tu fais j'ai fait le poipot ok t'as eu le temps ouais mais tu sais t'as pas le temps de t'approprier les vides en fait c'était trop vite parce qu'en fait direct ils me l'ont enlevé et t'as pas le temps pendant deux jours je me retrouve séparée de ma fille en deux jours en réanimation je mange pas je bois pas et en fait bah j'ai des sondes partout en fait je suis sondée de partout d'accord c'est que t'arrives pas à t'alimenter ouais non je peux pas et puis même pas il vaut mieux pas il va les meurtre et d'accord voilà ah oui donc c'était très cool donc c'est à dire qu'un bébé est arrivé c'est tout à fait c'est ça tout à fait ok donc l'accouchement un peu compliqué grâce à lui vous êtes les deux en vie mais maintenant tu arrives à la maison avec bébé déjà pour moi rien que déjà juste quand je suis arrivé dans la chambre de maternité c'était plus mon bébé en fait c'était un bébé même après à la maison en fait c'était vraiment les besoins primaires quand elle pleurait en fait c'était soit je lui donnais à manger soit je la faisais dormir où j'ai changé sa couche mais il n'y avait pas trop d'amour tu vois c'était pas très mécanique ouais très mécanique exactement à cette époque là aussi c'est important que je le précise mais j'ai détesté dieu en fait parce que je me suis dit mais en fait si tu m'aimais vraiment comme je l'ai entendu tellement de fois tu aurais empêché tout ça et du coup j'ai mis beaucoup de temps à comme je l'ai dit du coup à créer un lien avec ma fille au début c'était pas mère à fille c'était copine je la découvre mais pas j'ai pas un regard de mère d'accord et j'ai un regard de copine et c'est quand ça lui se regarde venir il m'a fallu une mauvaise rencontre après quand j'avais une mauvaise rencontre plus tard qui m'a beaucoup plongé en fait dans des choses assez assez compliqué aussi la drogue drogue cannabis des médicaments je pourrais pas dire les noms parce que je sais pas donc j'étais avec une personne aussi qui était alcoolique d'accord et beaucoup qui était exactement qui était ancien toxicomanes ok voilà pour avoir le déclic il a fallu qu'il abuse de moi en fait vraiment encore encore qu'il abuse de moi et en fait là en fait c'était vraiment le déclic je prends mes affaires je prends ma fille je m'en vais là et je coupe le coup elle dit ma fille de la saison montagne ma fille et là en fait je me suis rendu compte j'ai fait qu'il m'a je donne à ma fille c'est quoi l'exemple que je lui donne là t'es maman maintenant c'est comme ça ouais c'est ça là en fait je me rends vraiment compte en fait que j'avais la vie d'une personne entre les mains en fait et je me dis mais je peux pas rester comme ça et d'ailleurs ce qui a aussi qui m'a aidé aussi à pouvoir aussi partir c'est jésus parce que à un moment donné j'étais tellement mal que j'avais crié à lui j'avais proclamé parce qu'en fait je savais pas vers qui me tournait et le nom qui m'est venu c'est j'ai vu donc voilà c'est ça et j'ai crié j'ai crié crier j'ai vraiment proclamé c'était dans le nom de jésus dans le nom de jésus etc et en fait d'un coup j'ai senti un truc se casser en moi une espèce de chaîne et je suis dit mais ça vient d'où ça et en fait c'est ce qui m'a poussé aussi à pouvoir je suis passionné ce que je vais dire je vais vérifier et si c'est pas ça je coupe mais il me semble que jésus ça veut dire qu'il veut nous sauver mais je crois faut que j'ai reçu c'est ça qu'on sait tout quoi il sait pas en tout cas j'ai venu sauver donc ça peut me dire que j'ai dit jésus c'est comme si tu dis sauve moi en fait j'ai reçu le sauveur du coup je retourne à l'église et bah je commence enfin je recommence un petit processus je commence à même faire la préparation au baptême ok voilà mais rien de bien fou on va dire à partir de maintenant à part que je commence à tisser mon lien avec ma fille et bah j'arrive oui c'est vrai je commence à aller un camp un camp chrétien en fait parce que je suis invité par des frères et soeurs de mon église d'accord et je fais un peu une rencontre avec jésus donc je commence à lui remettre certaines choses de ma vie et je me rends compte que à partir de ce moment là j'ai dit qu'importe que le temps que ça va me prendre je dois avoir une relation avec jésus je vais faire pas mal d'erreurs quand même avec ma fille et il va me parler au travers d'elle de ses attitudes parce que malgré les fautes que j'ai fait en fait elle m'aime toujours autant elle a toujours ce sourire elle veut toujours l'amour de sa maman et en fait je sens vraiment le saint esprit qui s'il me parle exactement qui me dit mais qu'importe les fautes ce que tu fais je t'aime c'est ça et c'est assez incroyable en fait et après du coup en septembre à peu près je fais la rencontre d'un frère qui va quand même beaucoup m'aider aussi dans mon cheminement avec jésus et il va m'inscrire à un séminaire voilà qui s'appelle réellement libre moi je sais que j'ai pu déposer tout ce que j'avais à dire et toutes les choses que je me suis pas pardonné où j'ai pas pardonné là-bas et il ya eu ce moment où en fait tu t'es repentie et d'aller s'être reprendue ouais c'est ça et bah explosion d'amour en fait juste explosion d'amour réelle rencontre avec jésus j'ai oublié de préciser mais en fait je me fais baptiser juste en novembre 2023 et en fait il ya un mois après mon baptême on fait jeu j'ai quand même en fait des traces de mon passé qui sont toujours là donc en fait je suis très violente je suis assez colérique j'ai beaucoup de mal dans la gestion des émotions et en fait je vais voir un psychiatre et en fait on me diagnostique borderline et borderline en fait c'est une très mauvaise gestion toi même une très mauvaise gestion de tes attitudes tu es très colérique tu te fais du mal moi je me faisais du mal je me taillais etc et jésus m'a sorti de ça jésus m'a sorti de ça il ya une première intervention divine parce qu'il ya un soir où j'étais vraiment pas bien tu vois et il est venu il est venu j'ai senti comme des mains là me toucher là en fait là et je vais peut-être dire que j'ai mis guérisseur en fait c'est ça il ya que jésus pour faire ça c'est ça qu'il faut retenir c'est que rien n'est trop grand pour jésus en fait attend écoute je te laisse dire ça à la caméra rien rien n'est trop grand pour jésus même si ça paraît impossible même si on peut dire mais c'est grâce aux gens tu t'en es sorti pas du tout en fait c'est l'esprit de jésus qui est au travers d'eux parce que j'ai eu plein de prières parce qu'il y avait des gens qui ceux qui m'ont soutenu mais ces gens là ils ont été conduits par jésus et si c'est pas jésus c'est personne d'autre en fait ça ne peut pas venir de nous en fait parce que humainement parlant quand tu es avec quelqu'un qui est désagréable quand tu es avec quelqu'un qui qui peut aller jusqu'à insulter etc tu dis humainement parlant débrouille toi toute seule en fait oui tu ne lâches pas présent le moment c'est ça jésus ne lâche pas exactement il n'y a que le saint esprit pour faire ça parce que forcément jésus m'a donné une identité voilà et il me l'a donné au travers du séminaire et même si ça a été un peu chaotique du coup le retour à la vraie vie en fait en fait il y a un verset qui tu vois qui m'aide c'est rien ne peut séparer rien ne peut nous séparer de l'amour de dieu tu vois quant à cet amour cette paix quand tu cours vers jésus tout le temps bah en fait tu te rends compte qu'il est là il te voit il te porte de l'intérêt et tu comptes en fait et quand vraiment tu comprends ça eh ben tu dis que tout ce que tu as vécu avant c'est rien tu peux pas comprendre si tu ne le vis pas mais quand tu le vis c'est différent là en fait tu comprends que c'est réel voilà et il m'a fallu beaucoup de temps parce que j'ai été très orgueilleuse voilà j'étais très orgueilleuse j'ai mis beaucoup de temps à vraiment lâcher prise de dire ok jésus écoute s'il faut que je souffre je souffrirai pour toi tu as souffert pour moi parce que tu as donné ta vie à la croix pour moi pas de souci merci beaucoup beaucoup de témoignages et je trouve que tu as très bien conclu la vidéo donc voilà j'espère que ce témoignage vous aura édifié n'hésitez pas à partager autour de vous et moi j'ai un seul mot c'est waouh on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye bon